... Avec vous Serge Girardin, il va aussi être question d'énergie parce qu'on va s'intéresser à l'alimentation et se nourrir, ça sert à procurer de l'énergie. Donc voilà, l'énergie, nous y sommes toujours. Vous êtes plus, dites-vous, un chercheur raisonné, raisonnable, qu'un militant en Birkenstock. C'est bien, c'est vrai, c'est comme ça que vous voyez plutôt. Alors vous êtes biologiste de formation, mais vous vous êtes tourné quand même vers la micro-électronique au Xen, donc c'est le centre suisse d'électronique et de micromécanique à Neuchâtel. Et puis à Baie, maintenant, le grenier que vous êtes devenu cultive d'anciennes espèces et vous revendez donc leurs graines à des abonnés. Alors trois hectares en tout, en permaculture, en agroforesterie avec des légumes, des plantes rares, des arbres fruitiers et des centaines et des centaines de variétés de plantons. Alors Serge Girardin, l'air pur, l'eau pure, la nourriture saine, c'est bientôt un luxe. Je crois que c'est Pierre Rabhi qui disait que quand il était au restaurant, il ne souhaitait pas à ses convives bon appétit, mais plutôt bonne chance. Donc manger sainement, une nécessité vitale pour nous et pour l'humanité et pour la terre. À vous la parole. Merci. Effectivement, Benoît, il a présenté la caverne. Monica, elle a présenté le feu et puis moi, je vais présenter la nourriture. Donc on sort de la caverne et puis on va dans le milieu. Ce soir, c'est particulièrement le lien entre l'alimentation et le climat et puis pourquoi on a développé notre petite exploitation dans cette dynamique aussi par rapport à, on va dire, à l'influence de l'alimentation sur le climat parce que les impacts sont énormes. Au fait, si on regarde ce qui se passe actuellement, les impacts sont à tout niveau. Donc on a des impacts au niveau de l'air, les dépôts azotés, les émissions d'amoriac, les transports, notamment. Et les transports, l'âge logistique, faire venir effectivement des fruits et des légumes de partout de la terre, ça a des incidences pour quelque part, parfois et même dans un tiers des cas, finir dans la poubelle. L'eau, tous les produits, effectivement, phytosanitaires qui ont, depuis l'après-guerre, été abondamment utilisés. Les arrosages intensifs, tout ça pour faire des légumes beaux, mais sans goût. Climat, les émissions de gaz à effet de serre, donc pour la Suisse, c'est déjà, rien que l'incidence de l'alimentation, c'est de plus de 13%, donc c'est conséquent. Les sols, ça, je ne parle pas avec les produits phytosanitaires, les engrais, tout ce qu'on va retrouver comme trace après dans l'alimentation. Et puis, la biodiversité aussi, qui est les surfaces en monoculture, la réduction des surfaces et les pesticides, tout ça, ça a une influence, effectivement, au niveau climatique. La biosécurité, les OGM, bien évidemment, et les déchets et matières premières, le gaspillage, la surproduction et les emballages. La surproduction, c'est vraiment notre thématique. Et quand on parlait avant, au niveau énergétique, de réduire notre consommation, aussi au niveau de l'alimentation, là aussi, on surproduit pour moins se nourrir. Alors, je prends juste une petite dialectique. En maraîchage, généralement, en maraîchage conventionnel, vous avez 30 à 40% de déchets avant de livrer. Parce que maintenant, il faut, voilà, calibrer, etc. On ne veut plus la tomate biscornue, mais on veut une belle tomate ronde, etc. D'ailleurs, nous, on a plus de 150 variétés de tomates au grenier. Et c'est très drôle, parce que quand on vend les particuliers des tomates oranges, bigarrées, des vertes, etc., ils nous disent que ce n'est pas des tomates, parce que la tomate, elle est ronde, rouge et moyenne. Donc voilà. Là, on a changé un petit peu les modes de consommation. Donc effectivement, 30 à 40% de déchets chez le maraîcher, chose qu'on va retrouver dans les grandes surfaces. 30 à 40% de déchets. Et on va retrouver à peu près cette même proportionnalité chez vous. Donc ça veut dire que sur à peu près 10 tomates produites, on va en consommer 3. Alors effectivement, ça pose de gros, gros problèmes. Et tous ces légumes perdus, ils ont été conditionnés. Ils ont dû être arrosés, ils ont dû être traités, ils ont dû être transportés, etc. Et tout ça, au-delà de la prise de conscience qu'on jette énormément, il faudrait prendre conscience et le consommer nettement moins, mais mieux. Voilà. Donc c'est dans cette philosophie que nous, on est partis aussi au niveau du grenier. Donc au niveau de l'air, quelles ont été nos actions réelles ? Parce que souvent, on parle de prise de conscience. Et moi, ce qui est bien ce soir, c'est qu'on a des exemples concrets, des gens qui ont agi, des gens qui agissent. Et ça, c'est important. Parce que la prise de conscience, ça va bien. On rentre chez soi, ouais, je suis conscient qu'il y a des problèmes. Et puis le lendemain, on recommence. Donc l'action, à un moment donné, c'est ce qu'il faut faire. L'herbe, la production locale et la distribution locale, a les cycles de vie locales de la graine au planton, du planton aux légumes, du légume à la graine, et on recommence. Donc un cycle de vie totalement local, et c'est une sorte d'autarcie. Et les permaculteurs et les mouvements permacoles qui se développent ici en Suisse romande, avec quand même plus d'une centaine de projets, alors des fois très petits, des fois à plus grande échelle, sont intéressantes à ce niveau-là, effectivement, où on fait ses propres graines, on fait ses propres plantons, on fait ses propres légumes, et on recommence, etc. Donc effectivement, peu d'un cran extérieur, peu de transport de cette marchandise. Eau, limitation de l'irrigation, bassin de récupération, aucun pesticide. Donc ça, c'est intéressant aussi. Toute cette eau qui est abondante parfois, et puis nous, on le voit au niveau de la maraîche, mais on a pu limiter énormément l'irrigation. Et je dis toujours aux gens, vous savez, les plantes, c'est un peu comme les buveurs. Plus vous leur en donnez, plus ils en veulent. Donc on peut être très, très limité en irrigation. Et c'est vrai que par rapport au changement climatique, c'est quelque chose qui va se voir dans notre futur, dans les assiettes. Nos changements d'alimentation, c'est à 100% que ça va changer. Parce qu'imaginez-vous des salades, pour avoir des belles têtes de salade, vous avez des systèmes d'aspersion, etc. Ça demande énormément d'eau, les salades. Quand vous avez, comme cet été, des carences de trois semaines en extérieur, en eau, puis vous ne voulez pas faire de l'aspersion, la salade, vous la supprimez, puis vous mettez autre chose. Et il faudra effectivement changer nos modes opératoires si rien ne se passe. Et ça, c'est clair. Climat, pas de réfrigération, des transports extrêmement limités. De nouveau, aucun engrais chimique. Et je mets les pesticides et engrais chimiques. C'est très, très important, l'impact, au fait. Parce que quand on pense à l'engrais, ce n'est pas simplement l'engrais qui est sur le sol et son impact dans le sol, mais c'est sa fabrication, l'énergie qu'il a fallu pour le faire, l'énergie qu'il a fallu pour le conditionner et pour le transporter. Donc voilà, cette limitation. Quand on sait qu'on peut faire son propre compost, l'exemple est bien là. Donc au niveau des sols, des labours de surface, c'est clair. Quand on parle de labours de surface, on peut revenir au cheval, tout simplement. C'est possible. Pourquoi ? Parce que les techniques actuelles, et je prends toujours ce cas, vous avez des hertes actuellement qui sont faites en aluminium et vous avez des précisions de l'ordre de 5 cm dans les sillons. Et au fait, maintenant, on est plus à retenir le cheval de labours parce qu'il a plutôt tendance à courir tellement c'est léger, les outils actuels. Donc voilà, on revient à des labours très légers. Et puis, chez nous, c'est 100 % de labours à la main. Après, les engrais de compost, les récupérations de fumier, alors ça, c'est clair. Donc tout ce qu'on peut nous récupérer localement. Et on dédie des parties du jardin à faire pousser de l'ortie pour faire du purin d'ortie. Voilà, ça fait partie. Puis en plus, c'est médicinal, donc ça va très bien. On peut conditionner les bourgeons pour revendre. Donc voilà, on a une utilisation vraiment des ressources locales. La biodiversité, c'est extrêmement important. Donc on travaille en style agro-ferro-historie, permaculture et jardin. On a un jardin de 5000 m2 de la biodiversité avec plus de 1000 plantes comestibles. Donc il n'y a pas besoin d'avoir énormément de surface pour démontrer qu'on peut avoir une symbiose entre tous différents légumes, plantes aromatiques, plantes médicinales. Et tout ça crée des, on va dire, des petits micro-îlots qui interagissent entre eux et qui se protègent. Et là, on n'a plus besoin, effectivement, d'intervention au niveau pesticides ou quoi que ce soit. Et c'est très, très drôle parce que j'ai des jeunes personnes qui sont dans mon équipe et des jeunes professionnels qui sont sortis de l'ulier, etc. Et ils sont estomaqués des résultats qu'on peut avoir dans le jardin de la biodiversité où tout est mélangé, etc. et de la production qu'on peut avoir et par rapport à, même si on le fait de façon biologique, au maraîchage un petit peu traditionnel qu'on fait à côté. Et c'est juste impressionnant. Biosécurité, alors pas de hybrides et fins chez nous, des variétés anciennes, de la multiplication, les préservations du vivant. Et ça, c'est extrêmement important au niveau des ressources phytogénétiques parce qu'effectivement, la réduction des ressources phytogénétiques est un gros, 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 gros problème. Imaginez-vous que vous avez le même maïs partout dans le monde. Vous avez une maladie. Il n'y a plus de maïs. On nourrit comment ? Donc, c'est le problème de la sécurité alimentaire. Et d'avoir un pont génétique large, c'est extrêmement important. Alors, c'est vrai qu'il y a des variétés. Des fois, je m'engueule un peu avec Prospectier Arape. Et je dis, mais il y a des variétés. Je sais pourquoi elles sont anciennes. Quand vous n'avez ni de productivité, qu'elles viennent malades tout le temps et puis ça n'a aucun goût, pourquoi on la garde ? Mais il y a un intérêt de la garder parce qu'avec cette variété-là, on pourra en développer une autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Imaginez-vous, tous dans cette salle, vous êtes 90 personnes, puis vous êtes 80, la même tête. Ça ne serait pas fun. Donc, voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, déchets et matières premières, l'économie circulaire, le reuse, la récupération. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est vraiment un modèle. Et dans l'économie circulaire, moi, je vais encore plus loin. On parle beaucoup des choses qu'on peut récupérer dans l'économie circulaire. Et j'ai fait un peu scandale une fois à l'EPFL en parlant que moi, je récupérais des gens. Et puis, c'était très drôle parce qu'il y avait une personne d'un grand groupe alimentaire, La Riviera, que je ne nommerai pas, qui est venue vers moi et qui me dit « Mais tu ne peux pas récupérer des gens. » Et puis, il venait de cette grande entreprise de larguer 5 000 personnes. Et puis, j'ai dit « Ben oui ! » Parce que peut-être, je vais engager des gens qui n'ont plus de pouvoir trouver de travail après 57 ans de bons et loyaux services, etc. Donc, peut-être, ben voilà, on récupère des gens, des gens qui sont brisés de la vie. Et voilà. Et puis, effectivement, dans notre projet, on a beaucoup de personnes qui viennent du monde du social, des marginalisés et des personnes en dépendance qui viennent quelque temps un petit peu se ressourcer dans nos projets. Alors, les challenges à notre échelle, ben c'était clair. Économiques. Alors ça, c'est le premier sourire des banques. « Ha ha ! Vos petits projets, là, faites plein de trucs. Vous êtes un peu hurlus, berlus. Vous allez faire quelque chose. » Eh ben, ça fait deux ans qu'on est sur le site. Ça fait deux ans qu'on est profitables. Voilà. Donc, je rejoins, effectivement, à un moment donné, oui, on peut casser les voies de lait économiques. Oui, on peut faire une autre économie. Alors, c'est vrai que, voilà, je ne roule pas en Rolls. Je n'ai pas envie d'une Ferrari ni d'une grande maison au bord du lac Léman. Non. Ben voilà, j'ai mis ça de côté et puis j'ai du bonheur à la place. Après, l'écologie. Préserver et favoriser la biodiversité, limiter les déchets de production. Et ça, c'est important aussi. Quand on est dans la production de légumes, ce qui est... Ces fameux 30 à 40 % de déchets qu'on a, ben, nous, on essaye d'en faire quelque chose. Et là, la transformation joue un rôle et c'est très bien dans des initiatives comme vous avez qu'il y ait des gens, des transformateurs qui puissent reprendre toute cette partie en guillemets déjà à la base qui pourraient finir au compost et puis, ben, qui va finir et quitte d'un coulis, quitte d'un ketchup, etc. Et on récupère. Et le 0 %, il n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il existe les limaces. Donc, il faut laisser quand même un petit peu à part de Lyon. Et puis, ben, sinon, on n'aurait pas de compost non plus. Donc, voilà. Social, intégrer des jeunes. J'en ai parlé des réfugiés, des personnes marginalisées. Et surtout, l'éducationnel. Transmettre le savoir, former et partager. Et ça, c'est une valeur qui nous tient à cœur parce que trop souvent, et moi, je l'ai... qui fait un petit peu du nid quand même, j'ai trop souvent vu un savoir qui était conservé, qui était préservé chez quelqu'un et qui n'était pas forcément partagé. On partageait une partie du savoir, mais pas forcément son savoir en disant, ouais, ben, allez, je largue le tout. Non, non, j'ai gardé 2-3 trucs pour des brevets, pour moi. Puis voilà, puis je vais mourir avec. Ben non, il faut partager avant. Et c'est vrai que dans le discours que j'ai avec des agriculteurs traditionnels, alors c'est souvent, ils disent, ouais, mais toi, ton bio, tu nous en kikines, machin. Voilà, des herbes et à la main. C'est beaucoup de temps perdu. Et puis voilà, puis je ne comprends pas tout à fait ton truc. Puis je commence à parler des graines, des semences, ce que parlait de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, de variétés. Puis ils disent, ah ouais, ça c'était bien, ouais, ça c'était cool. Ah ouais, 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 moi je me rappelle. Ouais, ouais. Puis ils conservaient alors son blé et puis, ah ouais, ils le chérissaient, etc. Puis tout d'un coup, tac, ça revient. Puis ils disent, ouais, ben pour finir, je me demande si je ne vais pas me convertir. Les actions écologiques, ben voilà, aucune mécanisation. Tout le travail est fait à la main. Production de nos intrants. Donc on fait nos propres purins, nos propres engrais, nos propres répulsifs. On prend de l'ail, on prend du piment, puis on teste, puis on fait, on s'amuse au fait. Et puis, ça je n'ai pas simplement parlé. Production de produits finis, éclairé-sol de récolte, limitation de la distribution avec véhicules et mesures écologiques pour la flore et la faune. Voilà. Et puis l'économie sociale est solidaire dans tout ça. Ben pour le grenier, ben c'était clair, c'était l'alimentation, mais surtout notre façon de consommer, agit sur le climat. Et pour changer cet impact, nous soutenons un commerce équitable, du producteur au particulier, et ça c'est clair. Ça c'est le gros, 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 gros problème. C'est qu'effectivement, les marges que se font les grands groupes sur l'alimentation sont énormes. Et puis elles reviennent, la partie au fait qui revient au producteur, à l'agriculteur, aux maraîchers, sont vraiment très limitées. Je prends le cas dernièrement, il y avait une discussion entre un producteur de carottes et une grande enseigne. La grande ancienne vendait à 4 francs de kilo, lui il les vendait à 45 centimes. Donc voilà, je ne refais pas l'apologie. Et voilà. Et solution locale, des entrants jusqu'aux consommateurs, la suffisance, assurer une production raisonnée et une rentabilité saine et la transmission du savoir. Voilà, je crois que c'est important et c'est au centre aussi de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci.